bonsoir bonsoir à tous bienvenue pour cette soirée conférence débat forum veritas cette soirée sur la thématique donc peut-on être scientifique et croire en dieu qui promet d'être fort intéressante nous allons avoir deux orateurs qui vont nous apporter du contenu sur cette question ce soir donc cette soirée est organisée par le groupe biblique universitaire de france et la thématique de notre soirée est celle ci peut-on être scientifique et croire en dieu alors c'est une vaste question et avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaiterais dire un mot donc sur le gbu qui organise cet événement donc les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle j'aime à dire que c'est une association par les étudiants pour les étudiants qui se retrouvent donc pour réfléchir discuter ensemble autour de la bible et de son enseignement de son enseignement et le gbu est vraiment ouvert à tous les étudiants et voilà pour cette soirée en ligne d'ailleurs même si vous n'êtes pas étudiants va rester quand même avec nous c'est l'occasion de découvrir aussi un petit peu le gbu et les soirées donc forum veritas qui est le nom de l'événement que nous allons vivre ensemble ce soir voilà donc les forums veritas quant à eux ce sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde donc on est toujours sur un format qui ressemble à celui de ce soir avec deux intervenants c'est vraiment trois qui ont des avis différents sur des grandes questions et que nous invitons voilà pour à nouveau s'exprimer dialoguer ensemble et aussi avec vous je me présente aussi rapidement je m'appelle timon kessler je suis étudiant ingénieur à polytech orléans en master de génie civil et voilà je serai le modérateur de cette soirée et donc pour aborder ce sujet de la science et de la foi nous avons la chance d'avoir avec nous deux orateurs qualifiés qui vont nous faire bénéficier de leurs connaissances et aussi leurs réflexions sur ce sujet là et à notre premier intervenant c'est jean-sébastien pierre bonsoir et bienvenue donc je vais vous présenter en quelques mots donc jean-sébastien pierre est docteur en sciences les professeurs émérites à l'université de rennes 1 spécialiste en écologie mathématiques ancien président de la commission scientifique spécialisée de l'inra voilà et ancien monde de la commission 29 du cnrs depuis 2014 jean-sébastien pierre est président de la fédération nationale de la libre pensée merci d'être avec nous ce soir notre deuxième intervenant deuxième orateur c'est antoine bré bonsoir et bienvenue antoine bré est professeur à l'université castilla la mancha en espagne des docteurs en physique de l'université de dorsé où il a également enseigné son domaine d'expertise à la physique théorique des plasmas et ses applications en fusion thermonucléaire et en astrophysique il a travaillé pour une église évangélique pendant huit ans en france et a été pasteur à madrid pendant une année merci d'être avec nous ce soir et très rapidement donc en ce qui concerne le déroulement de cette soirée nous aurons trois temps distincts premièrement un quart d'heure d'exposé qui sera accordé donc à chacun de nos deux intervenants par la suite nous aurons un temps de réaction d'échange entre eux également un quart d'heure où ils pourront rejoindre le lien mutuellement et enfin un temps de questions réponses également avec avec vous nous souhaitons vous donner la parole donc il y aura entre 20 et 30 minutes vraiment de discussion via le chat donc n'hésitez pas aussi déjà au cours des exposés des intervenants à nous poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'en traiter un maximum voilà sans plus attendre donc je donne la parole à jean-sébastien pierre qui va introduire cette soirée pour la première intervention donc sur le thème peut-on être scientifique et croire en dieu vous avez donc un quart d'heure alors je vous laisse juste allumer votre micro merci c'est bon on vous entend bien d'accord donc je remercie l'association des groupes bibliques universitaires de france de m'avoir invité à débattre ce soir et puis je vais tenter de répondre à la question posée bon je suis par ma part matérialiste et athée ce qui situera bon mon point de vue et si j'étais mauvais joueur je pourrais dire que la question ne me concerne pas mais si dans ces cas là c'était pas la peine de venir me dirait on mais par ailleurs chez un militant laïque président de la fédération nationale de la libre pensée comme ça a été dit et en tant que laïque fondamentalement attaché à la liberté de conscience qui est garantie par l'article 1 de la loi de séparation des églises et de l'état de 1905 ce qui je crois expliquera d'avance ma conclusion avant de commencer je voudrais souligner que la question peut être comprise de différentes manières parce que le verbe pouvoir comporte diverses exceptions ça peut être pouvoir comme avoir le droit légal 2 ça peut être pouvoir comme avoir le droit moral 2 ça peut être pouvoir comme est il concevable 2 et ça peut être pouvoir comme avoir la possibilité 2 et j'en oublie certainement mais ce sont les quatre les quatre aspects de la question qui me paraissent nécessiter une réponse à la question du droit légal il ya strictement aucun doute dans une société laïque oui on peut être scientifique au sens du métier et croire en dieu devenir scientifique ça suppose une formation et l'obtention de diplômes le baccalauréat la licence le master le doctorat dans le cours desquels dans les sociétés laïques et démocratiques il n'est demandé aucun compte sur les croyances et postulants et c'est une chose que les militants laïques revendiquent hautement on peut accéder au métier de la science en étant athée ou croyant ou pratiquant d'une des religions existantes le seul prérequis c'est d'en avoir la compétence soulignons qu'à l'inverse il y a des pays fortement théocratique où l'appartenance déclaré à une religion majoritaire est indispensable et l'athéisme impensable je me souviens de la thèse d'un de mes doctorants qui provient d'un qui provenait d'un grand pays du moyen-orient dont la version anglaise la seule que j'étais capable de lire je le confesse commencé par une page intitulée au nom de dieu grand et miséricordieux et cette page était une page obligatoire d'action de grâce islamique pour ma part je n'ai jamais demandé à cet étudiant qui est devenu depuis un collègue et un ami avec lequel j'ai conservé des relations de collaboration fréquentes s'il était croyant je suppose que oui mais je dois dire peu importe nous avons poursuivi ensemble une recherche que je qualifierais d'ordinaire selon les canons académiques habituel à la question du droit moral je dirais que ça regarde chaque individu d'accordé ou pas sa pratique scientifique avec ses convictions philosophiques et religieuses pour moi il n'est pas question de sonder les coeurs et les reins selon la formule de l'inquisition catholique tirée de la bible je crois dans le livre de jérémy je suis pas très fort dans ces domaines au troisième sens est ce qu'il est concevable de devenir scientifique lorsque l'on croit en dieu je répondrai que c'est assez répandu aujourd'hui et puis si on regarde l'histoire de l'europe et du rationalisme le rationalisme est né de diverses crises au sein même des églises si on cite les noms de guillaume d'ocam de roger bacon de raymond louis d'albert le grand de buridan de pierre abelard et d'avéroès pour le culte musulman ce sont des gens qui ont frayé le chemin qui conduisait à copernic et à galiléo galiléi puis à newton aucun de ces personnages à ma connaissance n'a fait profession d'athéisme ce sont leurs accusateurs qui les ont taxés d'athéisme ce sont les religions instituées qui les ont condamné comme hérétiques parce que cherchant une voie de connaissance qui par ailleurs remontait à la grèce ancienne dont une part de la pensée était obligatoire à travers aristote qui a été une voie de connaissance qui a été largement rompu par le christianisme médiéval et pas seulement lui en dépit d'une comment dirais-je d'une légende tenace l'islam l'islam médiéval qu'il soit persan ou andalou était très loin d'être aussi tolérant et ouvert aux lumières qu'on ne le dit avéroès a été déclaré hérétique par les trois religions du livre on peut saluer cela comme un record malgré tout et son apport a été extrêmement important d'ailleurs en tant que générateur des réalisées dans les trois religions du livre ce qui est assez assez admirable si on veut d'un certain point de vue aujourd'hui je des collègues catholiques protestants juifs et musulmans dont la pratique scientifique et l'enseignement universitaire même ne se distingue en rien de celui des athées comme le disait karl marx the proof of pudding is eating la preuve du pudding c'est qu'on le mange et la preuve qu'on peut être scientifique et croyant mais c'est que ça existe est ce que cela induit une tension philosophique moi je dirais que c'est moins une question de croyance que de forme acceptée de la religion j'y reviendrai vers la fin de mon exposé l'adhésion à une forme très fondamentaliste de telle ou telle religion peut entrer en conflit éventuellement violent avec les connaissances scientifiques acquises par l'humanité et par exemple il est très difficile d'embrasser les croyances créationnistes et d'étudier l'évolution des espèces pouvoir comme avoir la possibilité de c'est une question qui n'est ni philosophique ni complètement juridique mais profondément sociale en ce sens le peut-on être scientifique et croire en dieu pose la question de l'accès aux études scientifiques d'un point de vue matériel ce qui n'est pas une petite affaire dans beaucoup de pays et du point de vue des discriminations de genre et de religion est ce qu'il est facile d'accéder à la carrière scientifique pour une jeune fille saoudienne ou afghane la réponse est clairement non mais ce n'était pas beaucoup plus aisé pour une jeune fille même catholique en espagne dans les années 50 60 et malheureusement même pas en france dans ces années là ça n'était pas si simple que cela et pas forcément pour des raisons religieuses qu'est ce qui fait que la croyance en dieu ne pose guerre de problème dans le monde scientifique là je vais m'avancer un peu sur un plan partiellement philosophique c'est ce qui fait que la croyance en dieu ne pose guerre de problème dans le monde scientifique c'est qu'il existe un puissant accord international de tous les chercheurs du moins dans les sciences de la nature je suis désolé je parlerai essentiellement des sciences de la nature parce que je suis beaucoup moins à l'aise en ce qui concerne les sciences dites humaines mais ce consensus c'est ce qu'on peut appeler le matérialisme méthodologique et j'emprunte ce concept à mon collègue guillaume le cointre qui est professeur au musée national d'histoire naturelle qu'il l'a très bien défini en quatre points dont le plus important est le poids de la preuve ce concept est quelque part hérité de louis pasteur qui décidait laisser dieu à la porte du laboratoire je ne sais pas si intellectuellement il y parvenait mais je pense que professionnellement il y parvenait tant son oeuvre scientifique est indubitable et je ne peux pas savoir s'il ressentait une tension entre sa croyance et ses recherches j'ai été très frappé dans ma jeunesse par une déclaration semblable d'un professeur que j'ai beaucoup admiré c'est philippe l'héritier un catholique pratiquant que nous chahutions quelque peu pour cela pendant la grève de mai juin 68 étant par et par essence des étudiants pas très sages mais heureusement cet homme acceptait bien volontiers le débat il disait un peu comme pasteur lorsque j'enfile ma blouse blanche je deviens matérialiste et il faut souligner que c'est l'homme qui a extrêmement difficilement et à la suite d'un combat extrêmement compliqué introduit la génétique et la théorie moderne de l'évolution en france envers et contre une sorbonne qui était incroyablement conservatrice on ne peut pas l'oublier alors ce concept de matérialisme mythologique est très important parce qu'il n'implique pas à mon sens même si ça peut poser des problèmes à chacun il n'implique pas l'obligation d'adopter la philosophie matérialiste il implique avant tout se plier aux méthodes éprouvées de la recherche scientifique je voudrais citer un autre homme que j'admire beaucoup john burdon sanderson holdane on dit souvent aldan en français qui est un immense théoricien de la génétique et de la théorie de l'évolution et lui justifiait à l'envers son matérialisme philosophique il faut souligner qu'il a été marxiste jusqu'à la rupture majeure causée par l'épisode lysenko il le justifiait son matérialisme philosophique par le succès de sa pratique matérialiste de la science my practice as a scientist is atheistic that is to say when i set up an experiment i assume that no god angel or devil is going to interfere with its course and this assumption has been justified by such success as i have achieved in my professional career that i should therefore be intellectually dishonest if i was not also atheistic in the affairs of the world donc je je me permets de traduire parce que je pense que je prononce l'anglais si bien que ça la pratique de scientifique est athée c'est à dire que quand je mets en place une expérience je suppose qu'aucun dieu ange ou diable ne va interférer avec son cours et cette hypothèse a été justifiée par de tels succès dans ma carrière professionnelle que je serais intellectuellement malhonnête si je n'étais pas également athée dans les affaires du monde je lui laisse pleinement la responsabilité de ses propos je n'ai pas pour ma part à accuser les croyants de mal les croyants scientifiques ou les scientifiques croyant de malhonnêteté intellectuelle je relève seulement en accord avec lui que la position philosophique athée n'induit à mon sens aucune tension particulière avec la pratique scientifique en dernier point de cet exposé je voudrais soigneusement distinguer les croyances et les dogmes parce qu'il est essentiel de distinguer la croyance en dieu que je ne partage pas vous l'avez compris d'avec l'acceptation des dogmes religieux de dogmes religieux si comme je l'ai expliqué je ne vois aucun obstacle que des scientifiques croient en dieu même si à titre personnel j'aurais tendance à trouver cela quelque peu incohérent lorsque la religion professée par un homme implique l'acceptation de dogmes révélés comme vérité intangible elle entre en conflit frontale et brutale avec les connaissances scientifiques accumulées par l'humanité ainsi en va-t-il particulièrement dans mon domaine du créationnisme opposé à la théorie de l'évolution telle qui se manifeste de manière primaire et brutale dans les fondamentalismes américains parfois dans les fondamentalismes musulmans je pense aux livres luxueux de haroun yahya de son vrai nom adnan oktar qui ont coûté très cher a été distribué très largement et ont fait un petit peu long feu parfois catholique sous la forme atténuée de l'intelligent design du dessin intelligent et je citerai là toute l'équipe de john stone de la dite université interdisciplinaire de paris avec des gens comme marcel paul schutzenberger un mathématicien qui prétendait réfuter le darwinisme voire des bouddhistes comme 30 ans qui est un géo qui est un géo un astrophysicien et on a connu récemment la résurgence de cette dernière tendance que l'on croyait défunte avec le livre relativement effarant même pour beaucoup de chrétiens de croyants je pense de michel yves bolleret d'olivier bonacie dieu la science les preuves l'aube d'une révolution dans laquelle les auteurs essayent de nous démontrer que la science qui a été de plus en plus matérialiste pendant un temps devient de plus en plus intérêt idéaliste et s'approche de la preuve de l'existence de dieu je dirai après quelques mots de ce que j'en pense je ne suis pas théologien mais quand je vois le la photo du rayonnement à quatre codes du fond cosmique dans le livre de de bolleret de bonacie et que je vois qu'un prix nobel de confession chrétienne ce qui est absolument sans doute dit qu'on a touché là le vrai visage de dieu je me dis excusez moi je voudrais pas être désagréable avec les croyants mais je crois que tous les livres saint disent que dieu a créé l'homme à son image et dans cette image là j'ai pas vu les yeux il ya peut-être une erreur quand même des preuves qui n'en sont pas des preuves qui résident sur le sur le principe dientropique selon lequel le monde s'il est tel qu'il est ne pouvait être avoir été conçu avec ses avec ses constantes universelles que pour permettre l'émergence de l'homme de l'intelligence et et tout ce qui s'ensuit bon j'avais un peu ironisé là dessus en parlant du principe acaric où les acariens des croûtes de fromage sont convaincus que si la croûte de fromage avait une composition un peu différente elle ne permettrait pas la vie des acariens et par conséquent le fromage a été conçu pour permettre la vie acarienne de toute façon c'est une plaisanterie un peu lourde mais j'en reviens à la théorie de l'évolution qui est mise en cause encore dans ce livre comme elle a été mise plusieurs fois on ne peut plus dire scientifiquement que la théorie de l'évolution est encore une théorie on continue à l'appeler ainsi en hommage à charles darwin mais 150 ans de recherche scientifique se sont écoulés depuis son oeuvre fondatrice et l'évolution est tellement devenu un fait incontestable qu'il est pratiquement impossible de faire de la biologie contemporaine sans y avoir recours ce serait presque aussi difficile que pour ainsi chimiste réfuter le tableau de mandelaïev ce serait presque quel chimiste oserait dire qu'il enseigne aujourd'hui la théorie atomique quel esprit dogmatique dirait aujourd'hui que l'atome et les particules élémentaires n'existe pas il ne s'y risque pas mais par contre sur le terrain de l'évolution il y a ces agressions et derrière on trouve une conception de la divinité qui est quand même étrange qui est ce que j'appelle le dieu des trous évidemment je connais pas grand chose en théologie mais le j'ai dieu dans les trous de la connaissance ne me paraît pas très valorisant pour la divinité pour ma part je comprends mieux des conceptions plus désincarnés si j'ose dire alors je pourrais évoquer encore différents thèmes je crois qu'il me reste un tout petit peu de temps oui je vous invite à conclure quand même si si vous voulez bien j'en ai pour deux ou trois minutes mais très bien merci j'aurais pu évoquer à travers le livre de de bouloré une certaine résurgence du concordisme qui était une tendance voulue notamment par pierre théard de chardin sans grand succès à mon à mon sens et puis sur des gens essentiellement issus du monde catholique d'ailleurs qui réclame aux accords et accris le dialogue science religion moi j'aurais tendance à dire pourquoi faire les scientifiques en tout cas ne me paraissent pas demandeurs et puis je ne parlerai pas non plus des problèmes éthiques qui se posent philosophiquement à tous les à tous les chercheurs qu'ils soient matérialistes ou ou pas bien entendu ce sont des questions qui interrogent aujourd'hui et qui interrogent tous ceux qui ont affaire notamment aux vivants et si je peux conclure ma conclusion sans surprise et oui on peut on peut la preuve ça existe la preuve il y a énormément il y a une grande fraction de scientifiques qui sont croyants qui ne le nient pas et qui n'en font pas spécialement état dans leur ni dans les colloques scientifiques ni dans leur enseignement ni dans leur recherche à chacun de rentrer dans le débat scientifique avec sa compétence je dirais il en son âme et conscience en tout cas les libres penseurs qui sont pour la liberté de penser ne peuvent pas dire autre chose je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette intervention voilà il semble plus attendre donc je passe maintenant là je me tourne vers antoine bré pour cette seconde intervention d'un quart d'heure aussi et je vous pose la même question selon vous peut-on être scientifique et croire en dieu parfait bonsoir à tous et à toutes je suis très heureux d'être là ce soir même si c'est virtuel donc peut-on être scientifique et croire en dieu donc c'est une question qu'on me pose souvent évidemment vu que je suis physicien et chrétien et alors je vais en parler en deux temps d'abord j'expliquais pourquoi être scientifique ne m'empêche pas de croire en dieu et puis ensuite je parlerai de mes raisons de croire en dieu et éventuellement si elles sont connectées à quelque chose de scientifique donc je commence par la première partie ça m'est souvent arrivé que des gens s'étonnent que je sois scientifique et croyant et alors au fil des ans et des conversations j'ai fini par mettre la main sur trois raisons il y en a peut-être plus est probablement j'en ai trouvé trois alors la première c'est que certaines personnes pensent que les scientifiques sont des gens qui croient que ce qu'ils voient que ce qu'ils peuvent prouver par a plus b et donc ils devraient pas croire en dieu donc pour commencer c'est vrai que je pense pas avoir des preuves scientifiques de l'existence de dieu soit dit en passant d'ailleurs je pense que c'est une erreur de croire que les preuves convainc tout le monde on voit très bien le changement climatique il y a des preuves à coup de plus quoi savoir en faire il ya plein de gens qui sont pas convaincus du tout donc mais bon mise à part ça je suis au courant des arguments scientifiques que certains croyants prétendent détenir en faveur de l'existence de dieu jean sébastien vient de mentionner un livre qui est un exemple je dois avouer que les arguments que je comprends et que je peux démonter moi même c'est à dire qui ont trait à la physique ou à l'astrophysique en général ils me convainquent pas c'est à dire je trouve que ils tiennent pas debout donc finalement je suis d'accord pour dire que comme le dit un verset de la bible pour ceux que ça intéresse c'est hébreu 11 1 la fois c'est l'assurance de quelque chose qu'on ne voit pas donc voilà pour commencer maintenant je reviens est ce que les scientifiques sont des gens qui se fient exclusivement à ce que ce qu'ils voient ben en fait je pense pas alors un exemple que que j'ai mais qui ne concerne pas que moi alors ça peut-être vous surprendre un peu c'est celui du mariage quand j'ai épousé Isabelle en 96 j'avais aucune assurance scientifique notre mariage a duré pour la vie c'était pourtant bel et bien mon intention mais personne n'était venu du futur pour me dire c'est bon tout baigne tu peux y aller vous restez ensemble pour le meilleur et pour le pire je me souviens très bien qu'un bon ami m'avait invité à déjeuner d'ailleurs en apprenant mon intention de me marier parce qu'il voulait comprendre mes raisons et en discutant avec lui je me suis rendu compte que finalement j'avais la foi que ma liaison avec Isabelle allait durer parce qu'il me posait des questions du genre entre vous maintenant ça colle mais dans 30 ans ça se trouve vous aurez divergé et je pouvais pas répondre donc oui là il y avait une fois impliqué maintenant la chose intéressante c'est que je suis pas le scientifique le seul scientifique marié je suppose que tous les autres ne se parient pas en disant en se demandant si ça va tenir un ou deux ans et donc il me semble que là il ya l'exemple d'une décision très importante que beaucoup de gens scientifiques ou pas croyant ou pas prennent en se fondant sur une sorte de foi c'est à dire une assurance dans quelque chose qu'on voit pas qu'on peut pas toucher alors j'ai dit que j'avais trouvé trois raisons pour lesquelles les gens s'étonnent qu'un scientifique puisse être croyant maintenant je passe à la deuxième alors quelque chose qui revient très très souvent c'est que la science maintenant explique pas mal de choses d'accord et donc on pourrait avoir l'impression que dieu n'est plus nécessaire pour les expliquer et là je rejoins tout à fait jean-sébastien quand on parle d'un dieu comme ça en fait c'est un c'est ce serait juste qu'un dieu bouche trou dont la seule raison d'être serait d'expliquer l'inexpliqué alors pourquoi je parle d'une certaine sorte de dieu parce que c'est un dieu alors qu'un des minuscules mais bon ça s'entend pas mais j'ai écrit comme ça ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que ce petit dieu bouche trou on trouve pas chez jésus et on trouve pas dans la bible alors je m'explique quand j'ai découvert vraiment la bible j'avais 25 ans et j'étais en thèse de physique à orsay donc c'est bien évidemment au jour de question que je me suis posé assez rapidement et comme je viens de dire je me suis rendu compte que la bible et jésus ne parle pas de ce genre de dieu alors j'aimerais juste citer quelques exemples alors le premier je le trouve dans le livre de la genèse donc en passant un la bible c'est une collection de quelques dizaines de livres ça dépend si c'est la bible protestante et catholique etc bon mais le premier dans toutes les bibles de quels que soient les confessions c'est le livre de la jeunesse et alors entre autres il raconte l'histoire d'un certain joseph qui a été vendu en esclavage par ses frères peut-être certains d'entre vous ont vu le maître des songes le studio de dessin animé digital dreamworks avait fait ça dans les années 90 donc joseph est rendu en esclavage par ses frères pas très sympa alors par le concours des circonstances il se retrouve en égypte il devient très puissant au point de pouvoir sauver ses frères des années plus tard d'une famille qui sévient d'une famille pardon qui sévient dans la région alors l'un des moments les plus touchants de l'histoire survient lorsque joseph retrouve ses frères pourquoi parce que ses frères vont en égypte pour échapper à la fin à la famine parce qu'ils ont entendu qu'en égypte quelqu'un a fait des réserves de nourriture ce quelqu'un c'est joseph et en voix joseph voyant qui que ses frères ont changé et qui regrette probablement de l'avoir vendu en esclaves il les massacre pas ce qui serait tout à fait en son pouvoir mais il leur pardonne et là il leur dit dieu lui-même m'a envoyé devant vous et donc c'est intéressant parce que pour pour ce récit biblique tous les événements et le livre de la genèse raconte dans le détail tout ce qui s'est passé pour que joseph finisse on va dire premier ministre de l'égypte donc tous les événements depuis sa vente en esclaves jusqu'au son ascension venait de dieu pourtant il sait très très bien qu'il n'a pas été pas racheter miraculeusement en égypte sur un char tombé du ciel donc là on rompt complètement avec l'idée dieu ne sert qu'à expliquer l'inexpliqué alors un petit peu plus tard j'ai juste deux exemples encore mais je pourrais en aligner beaucoup un peu plus tard toujours dans la bible dans le livre de l'exode qui est juste après le livre de la genèse de nouveau dans toutes les bibles quelle que soit la confession on voit comment donc joseph et ses frères je viens de le raconter sont en égypte et puis quelques pas mal d'années après ils sont réduits en esclavage par le pharaon et le premier chapitre du livre de l'exode explique très très bien un peu comme un traité de sociologie les hébreux se multiplièrent les égyptiens ont eu peur et les ont réduit et les ont réduit pardon en esclavage maintenant un autre endroit de la bible dans le livre des psaumes leur livre de psaumes c'est un recueil de prières qui est inclus dans la bible quelqu'un écrit au sujet du même événement dieu changea le coeur des égyptiens et donc de nouveau là outre le débat théologique dans lequel on peut s'engager là dessus on a un autre exemple où la bible dit d'un côté qu'il arrive telle ou telle chose de manière sociologique avec telle ou telle conséquence et d'un autre côté la bible dit dieu a fait ceci ou cela alors cette anecdote là j'ai piqué à spinoza pour ceux qui s'intéressent dans le traité philosophique au politique théologique au politique pardon donc de nouveau un peu même même patron je dirais donc je pourrais multiplier l'exemple mais je veux juste finir par quelque chose de très simple cette fois ci de jésus dans une de ses paraboles jésus dit que dieu nourrit les oiseaux donc on pourrait imaginer que parfois jésus ou ses contemporains attribuent à dieu des choses qu'ils comprennent pas d'accord mais comment manger les oiseaux ça il le savait très très bien il savait très très bien comment pourquoi etc etc et pourtant dieu dit que c'est jésus dit que c'est dieu qui nourrit les oiseaux donc on voit bien que le dieu de la bible ou de jésus n'est pas du tout un dieu inventé pour expliquer ce qu'on comprend pas c'est beaucoup plus profond et subtil que ça et puis là j'arrive donc à la troisième raison que j'ai fini par trouver pour laquelle certains où c'était certains certaines pardon s'étonne qu'un scientifique puisse être chrétien alors cette troisième raison c'est que à pas mal de gens il leur semble que la science contredit le livre de la genèse donc on en revient à la genèse donc comme je l'ai déjà dit c'est le premier livre de la bible et il raconte dans ses premiers chapitres la création en six jours du ciel de la terre des étoiles des animaux des hommes adam et eve sont là du jardin d'éden avec un arbre de la conscience du bien et du mal aussi un arbre de vie etc etc et puis on voit dieu qui se promène dans le jardin et qui discute avec adam alors si on décide que ce récit est du genre historique on arrive entre autres conclusions à déduire que les étoiles ont été créés après notre terre que l'univers est vieux de quelques milliers d'années 6000 ou dix mille apparemment ça dépend comment on fait les comptes alors évidemment ça choque frontalement avec ce qu'on sait maintenant d'histoire de l'univers mais en fait depuis à peu près 100 ans même donc maintenant on sait qu'il est vieux d'au moins 13 milliards d'années et qu'il y a des milliards d'étoiles qui se sont formés bien avant notre bonne vie en terre alors la question c'est est ce qu'une lecture est ce qu'une telle lecture de livre de la genèse est obligatoire même du point de vue chrétien et alors moi il me semble pas du tout donc personnellement j'ai jamais eu la jeunesse de cette manière y compris lors de ma première rencontre avec elle c'est que bien des années après ma conversion que j'ai appris que des chrétiens la lisaient ainsi et j'étais d'ailleurs assez surpris jamais une telle lecture ne m'a semblé s'imposer alors le plus intéressant parce qu'on pourrait dire oui tu es tu sais un peu comme les bouquins d'agatha christie tu vas à la fin du livre tu regardes qui a tué et comme ça tu connais résultat donc oui tu es astrophysicien donc tu sais qu'il ya des milliards d'années et donc tu n'as pas eu la jeunesse comme ça mais ce qui est très intéressant c'est qu'il ya des gens qui avaient des chrétiens qui avaient adopté une lecture allégorique il ya des milliers il ya déjà des millénaires alors je vais juste citer un certain origen c'était un chrétien du troisième siècle du début du troisième siècle et alors il a créé il a écrit les mots suivants au sujet des premiers chapitres de la genèse vers 230 je crois quelque chose comme ça 230 après jésus-christ évidemment alors je cite quel homme sensé pensera qu'il y a eu un premier et un second jour un soir et un matin alors qu'il n'y avait ni soleil ni lune ni étoile et pareillement un premier jour sans un ciel qui sera assez sot c'est les mots d'origine c'est pas les miens qui sera assez sot pour penser que comme un homme qui est agriculteur dû à planter un jardin en éden du côté de lorient et a fait dans ce jardin un arbre de vie visible et sensible de sorte que celui qui goutte son fruit avec des dents corporelle reçoivent la vie si dieu est représenté ce promenant le soir dans le jardin et adam se cachant sous l'arbre on ne peut douter je pense que tout cela exprimé dans une histoire qui semble s'être passé mais ne s'est pas passé corporellement indique de façon figurée certains mystères fin de citation et donc vous voyez ça ça à peu près 1800 ans je crois qu'un exemple qui peut permettre un peu de de mieux comprendre tout ça c'est le refrain de cette très jolie chanson de nino ferrer qui s'appelle on dirait le sud donc je n'arrive pas à le lire sans le fredonner mais ça fait on dirait le sud le denture longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été j'ai jamais entendu personne accusé nino ferrer de prétendre que la vie peut durer un million d'années l'image ça fait rire d'accord et donc c'est le genre de choses que j'ai toujours pensé de la genèse est ce que origen pensé il ya 1800 et puis pour finir donc voilà je viens d'expliquer pourquoi je pense pas valable les trois raisons dont je suis conscient pour lequel les gens s'étonnent qu'un scientifique puisse être croyant maintenant j'essaie de voir un peu l'autre monnaie de la pièce est ce que la science a eu quelque chose à voir avec ma conversion alors la réponse c'est un petit nom alors pourquoi parce qu'il se peut que les mathématiques m'aider à concevoir que quelque chose de non matériel puisse exister en fait quand j'étais en classe prépa maths sup maths sp j'ai commencé à me demander si les maths se découvraient ou s'inventer alors c'est une vieille question vaste programme mais après de pas mal de méditation j'ai des références pour ceux que ça intéresse je me suis rendu compte je j'ai décidé je dirais qu'on les découvrait et donc si les maths se découvrent et qu'elles sont nulle part personne se demande où est ce que deux et deux font quatre d'accord c'est qu'on peut découvrir des choses qui existent mais qui sont pas matérielles mais à part ça franchement je me souviens pas que la science est jouée un quelques rôles dans ma conversion même si par la suite tandis que je comprends mieux en mieux une voie de la physique j'ai souvent ressenti ce sentiment d'émerveillement dont parlait Einstein devant l'harmonie de ses lois je pense que tout simplement le déclencheur à l'époque ça a été la découverte de la personne de jésus et de son enseignement donc je dirais que c'est la fascination pour jésus qui m'a converti il ya un peu plus de 25 ans quelque chose comme ça et que c'est toujours ça qui fait que je reste chrétien aujourd'hui voilà merci beaucoup j'ai terminé merci anton bret je vous remercie pour cet exposé merci à tous les deux pour vos interventions très très pertinents voilà on a peut-être déjà senti là il ya certains points de convergence avait déjà un peu rebondi sur ce qui a été dit par jean-sébastien pierre d'autres points peut-être qui vous séparent un petit peu plus et donc maintenant c'est le temps justement de vous mettre en dialogue l'un avec l'autre donc peut-être je commence par jean-sébastien pierre est ce qu'il ya des choses sur lesquelles vous voudriez revenir par rapport à l'exposé d'entendre et lui poser une question l'interpeller est ce que vous avez une réaction alors ma réaction c'est en dehors en dehors du fait que je n'ai pas de l'affection particulière pour la bible ni pour les textes sacrés je n'ai jamais été particulièrement touché par ce qu'il ya donc que je comprends extrêmement bien je crois le la manière dont antoine bret présente présente les choses et les rapports entre sa croyance à lui et sa connaissance scientifique le l'abandon d'une l'abandon de la lecture littérale de la genèse comme une histoire qui a réellement existé pardon ne va pas de soi dans le monde dans le monde chrétien en particulier il faut tout de même reconnaître que je suis obligé de je suis obligé de donner un certain satisfait site je dirais à la réforme qui a changé profondément je crois la façon de la façon de voir les textes sacrés pour les pour les chrétiens on peut dire que jusqu'à jusqu'à l'époque de galilée et partiellement par la suite parce que tout de même tout de même tout de même quand on regarde les déclarations du précédent précédent pape je crois que c'était carol vochtilla qui disait qui osait d'un certain point de vue commander à la science malgré tout en reconnaissant du bout des lèvres la du bout des lèvres la théorie de l'évolution en disant la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse mais il ajoutait il faut s'arrêter à et s'arrêter à l'esprit humain s'arrêter à l'âme s'arrêter dans la neurobiologie il faut s'arrêter là c'est à dire que c'est ce que j'appelle là dans l'église catholique la pratique extrêmement courante du repli élastique quand on tient plus on recule mais on recule en ayant toujours une poussée pour revenir en avant si jamais il ya la moindre possibilité de le faire voilà c'est joué la question philosophique qui pose les mathématiques sont elles découvertes ou inventées est une question qui passionne tous les épistémologues j'ai tendance à être d'accord avec lui à dire qu'elles sont inventées petit à petit non ce n'est peut-être pas ce que vous avez dit je non j'ai dit découverte découverte qu'elles existent indépendamment vous êtes donc un peu un petit peu platonicien non exactement exactement oui d'accord je sais que c'est une tendance qui existe chez les mathématiciens aujourd'hui tendance à penser mais c'est une pure posture philosophique de matérialiste par ailleurs dialecticien que dans la découverte mathématique il y a autant de contingence c'est à dire de c'est à dire de d'intervention de d'idées particulières qui arrivent à un moment donné de façon assez aléatoire que dans n'importe quelle autre science mais c'est pas ça qui nous oppose mais merci je sais pas c'est parce que vous avez peut-être envie de revenir aussi sur ce qui a été dit par je sais pas c'était dans son exposé et pas mal de choses très intéressantes qu'il y a différentes significations du pouvoir de laisser la science à porte du laboratoire la foi pardon à la porte du laboratoire comment est-ce que alors je suis désolé je dirais pour la chaleur du débat parce que je suis d'accord avec plein de trucs que vous que vous avez dit excusez moi donc je trouve aussi que l'église enfin même si on peut entendre beaucoup de choses par ça mais l'état devrait pas avoir grand chose à faire ensemble jésus s'est pas du tout préoccupé d'installer un gouvernement c'était pas son job je suis tout à fait aussi d'accord que la science n'a pas de couleur de confession j'aime beaucoup pour la petite histoire george le maître c'est l'un des pères du big bang c'est pas le père mais l'un des pères du big bang il était curé et il y a un texte très chouette où il dit que alors je paraphrase un peu qu'il n'y a pas plus de science chrétienne que de natation chrétienne les équations d'einstein sont les mêmes pour tout le monde et d'ailleurs tout le monde on vend les mêmes gps qui ont besoin de correction des équations d'einstein dans tous les pays du monde quelle que soit leur confession donc là je suis tout à fait d'accord aussi je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait que le matérialisme méthodologique n'implique pas qu'on soit matérialiste mais à chaque fois j'ai pas d'autres outils pour faire de la science c'est à dire par exemple en ce moment je suis en train d'enseigner un truc s'appelle la mécanique des fluides si je veux pouvoir faire des calculs et prédire quelle va être le coefficient de résistance de cette voiture quand il ya tel vent je suis bien obligé d'utiliser des équations et les équations elles sont pas de couleurs c'est les mêmes pour d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on peut étudier la physique en france et devenir physicien au japon ou en inde ou en chine ou n'importe où les lois de la nature sont les mêmes pour des raisons d'ailleurs assez intéressantes je crois que j'avais pas du tout prémédité enfin je savais pas que vous alliez parler du du bouche trou mais je vois qu'on se retrouve aussi là c'est un tout petit dieu à la limite la seule chose où j'aurais à moitié quelque chose à dire c'est vous avez abordé à la fin un thème qui vient dans le livre de le livre récent la dieu la science des preuves où il parle de l'ajustement l'ajustement fin des lois de la physique alors là justement enfin pour ceux qui sont pas au courant c'est le fait qu'une fois qu'on a en main des lois de la physique qui marche relativement bien d'accord et qu'on les a testés on sait plus ou moins que quand elles sont valables et qu'elles sont pas valables dedans il ya des paramètres qui sont des constantes qu'on mesure dans le laboratoire parce qu'on sait pas trop d'où elles viennent pour le moment et on peut tout à fait s'amuser à faire à et qu'est ce qui se passe si j'échange et effectivement et ça alors ça c'est pas un délire créationniste ni fondamentaliste on s'aperçoit tout à fait qu'on peut pas beaucoup les changer sans fabriquer un univers qui est impropre à la vie alors ça veut pas dire que l'univers ça veut pas dire que la vie est nécessaire mais au moins que ce soit possible et donc ça il ya des maisons d'édition comme cambridge presse qui sont pas connus pour des des repères de fondamentalistes religieux qui publie des bouquins là dessus on voit ça aussi dans la littérature scientifique peer review enfin avec comité de lecture et tout ça la question ensuite que ça soulève c'est d'où ça vient et donc là il ya une connexion avec multivers des histoires de théorie des cordes et tout ça et je trouve que le livre récemment publié récemment que l'eau le débat un peu trop rapidement à mon goût parce que ça apporte de l'eau à son moulin je pense pas qu'un argument est bon sous prétexte qui va dans mon sens d'ailleurs je trouve ça un peu infantile mais en tout cas ça c'est un c'est un fait il me semble j'ai pas j'ai pas personnellement refait tous les calculs j'en ai fait quelques-uns et je connais pas mal de sources qu'on peut absolument pas soupçonner enfin des journaux où je publie assez souvent moi même qui parle tout à fait du fait que la vitesse de la lumière la constante de planque la constante cosmologique tout ça c'est des constantes et si on les si on les fait gigoter un petit peu trop on accouche d'un univers où la vie peut pas se développer mais ceci dit voilà moi je suis je crois que je me retrouve tout à fait avec jean-jean sébastien sur sur plein plein de points et je suis d'accord tout à fait que encore aujourd'hui une lecture non concordiste de la genèse et pas du tout systématique dans le monde dans le monde religion en ce qui me concerne ça fait longtemps que je trouve que c'est une voie sans issue qui oblige à des contorsions chaque fois plus plus extrême et surtout que c'est une voie sans issue pas du tout nécessaire enfin qui fait beaucoup plus de mal que de bien à toutes ces histoires donc voilà quoi très bien merci est ce que comme vous l'avez dit allez les choses sur lesquelles vous vous accordez donc je s'y ai encore une réaction de votre part je vous propose peut-être qu'on passe donc au troisième temps de la soirée c'est à dire le temps d'échangé de questions réponses aussi avec voilà les personnes qui sont avec nous en ligne donc n'hésitez pas à nous poser il ya déjà eu des questions dans le chat n'hésitez pas toujours à en poser et vous pouvez préciser et également à qui s'adresse la question si vous souhaitez interpeller plutôt entre André ou Jean-Sébastien Pierre et voilà on va débuter déjà qu'une première question peut-être alors que je peux poser voilà peut-être à nos deux orateurs quelqu'un nous demande n'est ce pas prétentieux de baser la vérité sur notre observation et expérimentation seule c'est la même c'est même de la folie à mon sens donc je lis la question qui vous est posée car nous n'avons qu'une très faible connaissance de la réalité donc là ça revient peut-être sur cette question un petit peu du du matérialisme est ce que voilà qu'est-ce que vous y répondiez peut-être Jean-Sébastien Pierre cette cette connaissance limitée de la réalité que nous avons je vais être un peu judaïque puisqu'il est connu que les juifs répondent toujours par une question par une autre question c'est basé sur quoi alors c'est la c'est la question effectivement si la personne veut réagir dans le chat et nous donner sa sa vision si ça peut possible c'est d'accord c'est votre réponse je parlerai pas pour moi de la vérité avec un grand v englobant tout le monde entier la pensée l'univers la sociologie et tout ce qu'on voudra je parle de la vérité scientifique de la vérité des faits on a une méthode qui est une méthode de confrontation de l'expérience et de la théorie on n'en voit pas vraiment d'autres ce qui veut pas dire qu'on connaisse tout pas le moyen du monde connaît pas tout beaucoup de choses mystérieuses mais que les scientifiques sont pas prêts à croire à n'importe quel miracle sous prétexte qu'ils ont été attestés par on ne sait qu'elle est reproductible d'essayer d'en déduire les conclusions pour faire une théorie voilà et comme le nombre de problèmes à résoudre est virtuellement infini et même si on prend l'image de la sphère s'accroît beaucoup plus vite que son rayon d'un certain point de vue on multiplie les trous Antoine Bray est-ce que vous avez une réponse à apporter vous partagez ce qui a été je vous pose une autre question oui alors rapidement en deux temps déjà il me semble que ce qu'on appelle la démarche scientifique c'est quelque chose de complètement de bon sens quoi c'est à dire quand vous avez perdu vos clés vous dites ah peut-être qu'elles sont dans ma poche qu'est ce que vous faites vous vérifiez c'est dans la poche ou pas et puis si elles y sont liables je les ai trouvés ben sinon ah peut-être que j'ai laissé sur la table du salon bon ben là enfin c'est pas la peine d'invoquer tous les philosophes du monde pour se dire si on veut savoir comment marche la nature ben on fait une hypothèse et puis ensuite on expérience pour voir si ça marche ou pas c'est exactement comme quand on a perdu ses clés maintenant si déjà en tout cas en physique ou en astro ces trucs là si jamais je veux voir si ma théorie marche ou pas il faut que je fasse des prédictions quantitatives et là je vais tomber sur des maths j'ai pas d'autres alors que je pense que derrière les équations d'einstein il ya un esprit créateur qui a conçu tout ça ou pas les équations c'est les mêmes dans vous dit votre gps utilise ça parce que le temps ici passe plus lentement que ici ça c'est vérifié en laboratoire c'est pas ça c'est pas une opinion et de question d'einstein justement disent de combien et on mesure et ça le fait et cette prédiction elle est la même qu'on soit croyant ou pas donc là où effectivement je vais pas être d'accord avec un athée s'éclater peut-être dire il n'y a rien d'autre à trouver moi je suis pas d'accord avec ça donc ça ce serait le matérialisme philosophique ceci dit dans la pratique je dirais de la science c'est à dire arriver à trouver comment arriver à voir comment fonctionne à la nature j'ai pas d'autres options très bien merci pour cette réponse va enchaîner peut-être avec la question suivante peut-être à niveau à tous les deux je pense que ça reprend un élément qui a été évoqué par un agent sébastien pierre qui disait voilà que les lits c'est impression que les scientifiques ne sont pas demandeurs de dialogue entre sciences et quoi quelqu'un nous demande est ce que c'est vraiment le cas de tous les scientifiques peut-être en train de ré rapidement jean-sébastien pierre qui a évoqué ce sujet là qu'est ce que vous diriez ce que oui effectivement les scientifiques ne sont pas forcément demandeurs est ce que ça a un sens de demander même est ce que les scientifiques de manière plus précise sont demandeurs de dialogue sciences et quoi est ce que la question est pertinente pour vous pas forcément disons qu'il ya beaucoup de gens dans le débat maintenant est ce que est ce que le débat et à l'initiative des scientifiques je sais pas trop en vrai alors déjà bon la physique et l'astro c'est un front plus calme que la biologie j'en parle le terme front parce qu'il ya pas mal de bagarres mais c'est plus calme en physique et en astro je serai pas je serai pas dire mais c'est vrai qu'assez souvent et je finissais c'est vrai qu'assez souvent enfin il ya pas mal de raisons pour lesquelles je comprends mal enfin si je comprends mais je trouve qu'une grande partie du débat n'a pas lieu d'être et assez souvent quand on parle la bible et la science et tout ça moi c'est un petit peu comme si on disait les misérables de victor hugo et la science un peu comme si des misérables de victor hugo la seule chose importante c'était la science ou la géographie de la france à l'époque ce qui se promène un petit peu c'est vraiment la dernière raison pour lequel je lis victor hugo je me fiche de savoir où monsieur madeleine a fait fortune d'accord et donc bien évidemment je vois d'où vient le sujet c'est que un croyant va penser que et moi je le crois que la bible est la parole de dieu et que donc forcément les aperçus qu'on a qui pourrait faire des points de contact avec la science donnent lieu à débat bon moi je pense pas ça mais voilà maintenant est ce que c'est à l'initiative des scientifiques je sais je sais pas j'ai plutôt l'impression que c'est beaucoup de croyants qui essayent d'utiliser la science pour prouver pour prouver dieu ou selon les choses une question qui est un petit peu alors je dis pas c'est pas l'opposé mais quelqu'un soulève aussi c'est on a parlé voilà le lien entre la foi et le et la science plutôt mais est ce que quelqu'un me demande est ce que alors peut-être plutôt jean-sébastien pierre est ce que pour vous pensez vous que la recherche puisse être alors je dis pas que c'est votre cas mais pensez vous que la recherche peut être guidée par la négation de dieu quelque part donc l'impression que ça peut être biaisé est ce que ça peut être une motivation c'est ce que je comprends de la question aussi pour certains de voilà de s'engager à la voie scientifique cette négation de dieu le fait de vouloir découvrir je ne sais pas les vérités scientifiques est ce que qu'est ce que vous en pensez c'est peut-être pas je dis pas que c'est effectivement peut-être pas votre point de vue mais moi je répondrais catégoriquement catégoriquement non il ya une guerre qui s'est déroulée qui se déroule encore parfois entre la science et la religion mais jamais la science n'a eu pour pour objet ni pour but de liquider la croyance religieuse là le but de la science a toujours été de d'expliquer ce qui est d'essayer d'expliquer le monde avec ou pas l'accord de l'accord des idéologies des religions de tout ce qu'on voudra il ya pas que les religions qui sont opposés d'ailleurs de ce point de vue là au développement de la science on a connu pendant la période talinienne un épisode extrêmement pénible qui était l'épisode de l'épisode de charlatan lissenko qui prétendait qu'il avait découvert l'hérédité des caractères acquis que tout mandel était faux que darwin était juste mais qu'il aurait qu'il aurait été la négation de mandel etc et qu'on pouvait faire pousser du blé divers dans les steppes dans les steppes russes à condition de l'habituer comme il faut enfin des choses et ça a été ça a été un épisode catastrophique parce que notamment dans les partis communistes dans les partis communistes européens ça a sanctionné la la scission de la plupart des scientifiques généticiens avec le marxisme pas moins au nom d'un au nom d'un matérialisme dialectique stalinien qui alors là pour moi je parle pour ma chapelle si je peux faire rire un peu les si je peux rire un peu les faire bien un peu les pasteurs et autres qui sont là mais je trouve que ce que racontait stalin et lissenko avait aussi peu de rapport avec le avec le matérialisme dialectique tel que l'a défini et a essayé de le définir engels parce qu'engels n'a jamais produit aucun dogme et aussi peu de rapport que le fondamentalisme que le fondamentalisme chrétien avec avec une conception je dirais un peu plus humaine de la donc souvent on a observé que la science avance et la religion recule je dis la religion je dis bien la religion parce que pour moi la religion c'est avant tout des corps constitués c'est avant tout ce sont avant tout des églises sont avant tout des forces des forces sociales mais je pense que galilée n'avait pas pour but de démolir le de démolir le la religion chrétienne galilée était croyant de façon bien bien évidente et catholique plus et à l'époque il s'est retrouvé persécuté parce que la l'église catholique ne pouvait pas admettre une pensée indépendante qui qui trahissait des dogmes qui d'ailleurs était vraisemblablement assez récent parce que à ma connaissance et les anciens grecs savaient déjà que la terre tournait autour du soleil ou du moins une fraction des grecs parce que la connaissance que nous avons de la science grecque est assez qui est assez parcellaire donc non enfin moi en tout cas je ne fais pas de la recherche pour prouver l'énalité de la religion absolument pas et pour ma part je ne connais personne qui est cette parmi mes collègues ou autres qui est cette prétention très bien merci pour cette réponse n'hésitez pas encore si vous avez des questions nos intervenants sont encore là pour pour y répondre donc peut-être nous en part dans le chat je regarde rapidement ce qui a été ce qui a été évoqué alors on a une question un petit peu plus peut-être technique scientifique on a encore d'autres questions qui nous sont qui nous sont posées par certaines personnes peut-être qu'on va passer remonter aussi une question voilà bon alors la question de la l'inexistence voilà est-ce que la science je pense pourra prouver l'inexistence ou l'existence de Dieu je pense que vous êtes tous les deux d'accord avec ce qui a été dit que non c'est pas forcément le propos le propos alors il y en a deux questions qui sont un petit peu plus techniques alors je sais pas si vous pouvez rapidement peut-être y répondre il y en a une qui s'adresse plutôt à Antoine Bré et une plutôt à Jean-Sébastien Pierre très rapidement peut-être Antoine Bré qu'est-ce qu'une lecture non concordiste de la jeunesse c'est vous qui avez parlé du concordiste il me semble est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce point là quelqu'un demande un éclaircissement ouais alors moi j'ai surtout compris ce que c'était en faisant la comparaison avec les textes je dirais du même acabit de la de cette région là et de la même époque c'est à dire dans lesquels le soleil c'est un dieu ou alors la lune c'est un dieu ou alors dieu c'est un patron qui veut extraviser tout le monde etc etc et la genèse s'inscrit pas mal à rebours de tout ça en disant non non le la lune c'est pas un dieu c'est quelque chose qui a été créé comme vous le soleil c'est pas un dieu c'est quelque chose qui a été écrit comme vous pas mal pour les pareil pour les étoiles etc etc et dieu c'est pas un big boss tyran qui veut vous esclaviser mais c'est quelqu'un qui veut vous créer et qui aimerait bien être proche de vous et pour une raison qui est et et puis ben ça se passe pas comme ça donc disons qu'il ya une lecture non allégorique 20 allégorique très très riche en plus quand on quand on analyse la structure des chapitres on voit des formations des symétries etc etc je parle pas d'un code secret ni rien du tout je parle de symétrie donc il ya tout à fait une lecture où très rapidement c'est bon ben on a été créé pour avoir une chouette relation avec dieu et ça se passe pas comme ça et bon et maintenant qu'est ce qu'on fait d'accord très bien merci pour cet éclairage et j'en sais pas ce matin quelqu'un nous pose aussi une question alors j'espère que elle sera elle sera compréhensible sur l'origine des êtres vivants alors en fait c'est pendant que vous parlez de la théorie je pense à part de la théorie de l'évolution la question est donc l'origine des êtres vivants a-t-elle quitté le stade de théorie différenciez-vous l'évolution intra espèces et l'évolution globale de la cellule unique je pense que la personne demande dans quelle mesure finalement vous disiez que ce n'est ce n'est plus alors on parle de théorie de l'évolution mais ce n'est n'est plus une théorie parce que voilà c'est avéré c'est plutôt un terme qui nous vient de l'histoire dans quelle mesure les preuves que l'on a voilà la personne je pense le savoir s'applique à l'ensemble des espèces aux cellules je sais pas si vous voyez ce que un petit peu l'idée de la question comment est ce que vous pouvez y répondre de la manière un petit peu vulgarisée peut-être pour les personnes qui sont pas familiers de la biologie et l'évolution oui l'origine même de la vie c'est probablement la question sur laquelle la biologie est la moins et la moins avancée il faut il faut l'avouer très franchement à partir du moment où le premier génome existe c'est un peu comme l'histoire de big bang avec la 10 puissance moins 37 secondes 47 secondes à partir du moment où la vie existe et où il est constitué d'adn ou d'rn on n'a pas de problème on connaît on connaît même à peu près la photo du plus ancien ancêtre commun qu'on appelle luca dans notre jargon le last unique comme l'ancestor c'est à dire la première bactérie qui a engendré la totalité de la vie par derrière ce qu'on ne sait pas c'est combien il y a eu d'autres formes de vie qui ont purement et simplement disparu avec des essais multiples divers autres ce qu'on ne sait toujours pas c'est si c'est réellement la chimie propre de la terre qui a engendré des molécules auto réplicante qui peuvent se copier elles mêmes ou s'il a fallu des apports des apports cosmiques des apports par météorique ça la question n'est pas tranchée dans les météorites on trouve des acides aminés ils sont pas très loin encore d'une protéine ce sont les briques élémentaires des protéines mais on peut construire des scénarios dans lesquels on remonterait de l'acide aminé à des formes de protéines par simple par simple comment appelle-t-on ça par simple polymérisation et de protéines des molécules qui peuvent se répliquer et qui auraient engendré éventuellement alors sur le sur les acides nucléiques on est à peu près sûr que la forme ancestrale de vie sur terre c'est l'acide ribonucléique c'est l'ARN ça c'est presque sûr il ya des des quantités de mais encore une fois sur l'origine même comment ça s'est formé à partir de la matière inerte on est encore très très loin d'avoir des réponses satisfaisantes et plus dures non je voulais j'ai ajouté quelque chose juste sur l'emploi du pardon je peux ajouter oui allez-y vous vouliez réagir oui allez-y entendre oui juste sur l'emploi du mot théorie alors je sais pas comment c'est en biologie mais en physique le dictionnaire on s'en fiche un peu je dois avouer et donc vous avez des trucs comme la théorie quantique des champs qui ont été vérifié expérimentalement avec un degré de précision énorme et qu'on utilise tous les jours dans les ordinateurs et on l'appelle théorie et puis voilà quoi c'est c'est dans le sens commun et puis à côté de ça vous avez un truc comme la théorie des cordes qui est 100% spéculatif alors qu'à tout à fait des raisons d'être et d'être étudié tout ça mais qui pour le moment n'a jamais pu être vérifié expérimentalement c'est pour ça que quand les gens me disent ah ça c'est qu'une théorie je dis attends théorie comme dans théorie des quantiques des champs comme dans théorie des cordes et donc ça c'est un peu la faute des scientifiques je dirais en tout cas des physiciens qui se fichent complètement du dictionnaire en fait je sais même pas ce que le dictionnaire dit là dessus mais ce que je sais c'est que quand on les emploie en physique on fait un peu ce qu'on veut et parfois ça correspond à un truc super établi et d'autres fois ça correspond à un truc super spéculatif donc maintenant en bio je sais pas comment en biologie on continue à parler de théorie de l'évolution couramment dans le sens que vous donnez à la théorie quantique des champs bien sûr mais c'est plutôt ce que je disais plutôt une réaction aux créationnistes qui disent l'évolution n'est qu'une théorie donc c'est en cela qu'on a tendance à résister en disant attendez c'est pas plus une théorie aujourd'hui que la théorie atomique n'est une théorie spéculative c'est voilà c'est 150 ans de recherche et de et d'évidence accumulée quoi et et surtout on saurait pas quoi faire d'autre c'est à dire que sans la théorie de l'évolution on ne saurait plus carrément plus faire de biologie à l'heure actuelle regardez ce qui se passe quand un nouveau virus arrive le kovid 19 qu'est ce que font les virologues immédiatement ils se demandent d'où il dérive qui était son cousin son ancêtre etc comment il a évolué et comment il va évoluer ça ne choque personne mais c'est basé sur la théorie de l'évolution très précisément pareil pour pari pour une bactérie déviante ou mutante ou n'importe quoi c'est et on a cherché à quand il remonte et on y arrive parce qu'on a ce qu'on appelle une horloge moléculaire qui est très fausse et très biaisé mais qui permet quand même d'avoir une idée assez précise enfin pas justement pas très précise mais dans un ordre de grandeur je dirais de la divergence qui n'est pas si mauvais que ça c'est d'ailleurs on est capable de vous dire c'était la divergence à lui et 200 millions d'années et quand on dit 200 millions d'années c'est peut-être 250 c'est peut-être c'est peut-être 150 c'est cet ordre de grandeur les incertitudes mais c'est quand même c'est quand même fondé on n'en avons pas de mathématiciens parmi nous ce soir mais peut-être que dans le champ des mathématiques par contre il ya une terminologie qui est un petit peu plus rigoureuse j'imagine de ce que j'ai pu voir également dans l'ordre de mes études entre voilà les actions mes propriétés les théorielles il ya aussi je pense peut-être cette notion là qui je pense voilà qui correspond à la image de la rigueur mathématique qu'on se fait mais d'accord intéressant tout cas de savoir voilà les subtilités qui peut y avoir entre les différents différents disciplines sur ce vocabulaire là est-ce que voilà j'ai encore quelques questions alors je me permets de continuer si vous êtes d'accord entre vrai je ne sais pas si qui peuvent donc avancer que voilà la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie donc peut-être voilà des croyants qui veulent se replier derrière cet argument là à l'inverse donc en tant que bré a donné trois raisons pour lesquelles peut-être on peut avancer que voilà la science à la fois sont forcément compatibles c'est peut-être ça vient plutôt de la part d'athée donc la question est celle ci monsieur bré a souhaité trois raisons pour lesquelles les croyants peuvent s'opposer à la science mais de l'autre côté il semble que beaucoup de personnes qui se disent athées prétendent qu'on ne peut pas être croyant et s'engager dans la science qu'en pensez vous monsieur pierre quelles sont les raisons de cette pensée parce que vous nous avez effectivement parlé que fait que cela vous semble tout à fait possible du moins aussi concevable est ce que vous avez l'impression que quand même il ya à la fois donc peut-être des deux côtés mais en ce qui concerne la pensée athée parfois des qu'est-ce qui justifie parfois cette incompréhension de la selon vous alors non si si vous avez voilà dites moi si je dois reformuler la question peut-être où est-ce que si vous n'avez pas pour ma part mais c'est totalement personnel je dirais totalement lié à tout ce que vous voulez mon histoire moi j'ai été athée bien avant d'être scientifique donc c'est pas la science qui m'a amené à l'athéisme ce serait plutôt le contraire et encore même pas si je suis venu à la science c'est par intérêt profond pour les insectes qui sont des petites bêtes d'une extraordinaire diversité comme chacun sait petit à petit ma carrière a évolué différemment mais pour ma part je je considère que l'athée est quand même plus à l'aise dans la science ce n'est qu'une impression que j'ai je je vois couramment que une certaine conception de la croyance et de la divinité permet parfaitement aux gens de faire de la science comme tout le monde donc ce n'est pas dans ce sens là que je cherche que je cherche un quelconque affrontement l'affrontement que je ressens et beaucoup plus vis-à-vis des églises en général des religions comme corps constitué que vis-à-vis des vis-à-vis des croyances n'oublions pas par exemple un des grands fondateurs de mon association la libre pensée un de ceux qui a fait la loi de 1905 était ferdinand buisson protestant libéral et qui n'a jamais qui n'a jamais dit que étant libre penseur il était devenu athée c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous maintenons extrêmement soigneusement la distinction entre l'organisation athée avec lesquels nous avons des contacts je ne le dis pas et organisation de libre pensée c'est ce sont des choses souvent parallèles dans lesquels souvent on trouve les mêmes mais pas identique pas identique la libre pensée il ya libre dedans avant avant tout avant tout libre pensée c'est vraiment fondamental sinon on ne mérite plus notre n'est qu'on plus notre sigle et très bien merci pour cette cette explication serait la distinction entre la libre pensée et l'athéisme antoine bré alors une question c'est vrai qu'on n'a pas évoqué que peut-être comme il ya plusieurs personnes qui se posent dont les évolutions créations vous avez dit ne pas avoir forcément une lecture littérale de la genèse et donc quelqu'un nous demande monsieur vrai pensez vous que l'homme a toujours été ainsi il n'a jamais évolué donc pas au sens ou alors qu'il a évolué pardon mais pas au sens juste d'être voilà plus petit ou voilà mais c'est vraiment issu d'une bactérie donc voilà finalement est ce que vous quel crédit vous apportez à la théorie de l'évolution même si vous n'êtes pas forcément un biologiste maintenant j'ai aucun problème avec avec l'évolution ça c'est la réponse rapide faut que je développe un peu à vous de vous de voir si vous avez donc je vais développer un petit peu vous laisse développer votre pensée version 1.0 j'ai aucun problème version 2.0 pourquoi j'ai aucun problème ça ne me pose aucun problème théologique à savoir le problème de fond qui est évoqué en jeunesse qui est que l'homme est séparé de dieu je le vois autour de moi je sais pas d'où ça vient donc la genèse raconte ça d'une manière allégorique mais en tout cas le résultat est là ça je le vois autour de moi dans ma vie et dans celle des autres maintenant du point de vue scientifique écoutez je dois tout simplement avouer que je ne peux pas juger c'est à dire justement parce que j'ai quelques expertises dans certains domaines je sais à quel point on dit rapidement des bêtises et je sais à quel point regarder trois vidéos sur youtube ça suffit pas pour avoir une vraie idée donc et je vois régulièrement des gens qui l'ouvre en matière de cosmologie et qui ferait mieux de pas l'ouvrir pour rester poli donc la raison pour laquelle j'ai aucun problème et avec le côté scientifique c'est que je sais comment marche la science et je sais qu'on va pas arriver à monter une conspiration comme ça qui dure pendant cent ans quelqu'un se serait fait un plaisir de la démonter d'aller récupérer son nobel à stockholm les scientifiques marchent pas comme ça les scientifiques on adore se démonter les théories les uns des autres c'est le sport national pas parce que c'est rigolo mais parce que enfin c'est passé c'est un entraînement qu'on a tout petit je dirais et puis oui j'ai pas mal d'amis scientifiques de haut niveau chercheurs et tous qui sont chrétiens qui ont aucun problème avec ça qui quand ils lisent la littérature créationniste soit disant scientifique ont la même réaction dans leur domaine que moi j'ai dans mon domaine quand je lis la littérature créationniste soit disant scientifique à savoir que c'est n'importe quoi désolé s'il ya des gens qui m'écoutent donc voilà quoi aussi bien pour des raisons scientifiques que que je dirais spirituel j'ai aucun problème avec l'évolution je trouve même que un univers dans lequel l'humain apparaît au travers de tout ça est beaucoup plus rigolo qu'un univers où l'homme apparaît comme ça par une piche nette du jour au lendemain enfin beaucoup plus rigolo beaucoup plus complexe beaucoup plus harmonieux bon ça c'est autre chose mais non non ça mais bien évidemment tout le monde dans l'église où je vais ne partage pas mon point de vue très bien merci mais pour votre votre point de vue aussi personnel sur cette question allez encore peut-être une dernière question peut-être pour conclure notre notre soirée à moins que j'en ai encore d'autres qui arrivent à tous les deux quelqu'un nous demande est ce que les études scientifiques ne nous mène telle part tout naturellement à nous poser des questions par exemple pourquoi existe-t-il un tel ordre pourquoi la nature est elle belle donc je pense la personne de dire est-ce que voilà la science ne nous amène pas aussi à nous poser des questions au delà du domaine scientifique des questions un petit peu d'ordre métaphysique qu'est ce que vous c'est pas forcément dire qu'on va y répondre de manière scientifique mais est-ce que ça suscite pour vous ces questions là aussi peut-être si vous voulez nous répondre personnellement Jean-Sébastien Pierre et je vous poserai la question je répondrais que ça suscite énormément de questions plus que ça en résout c'est la nature même de la c'est la nature même de la recherche ensuite il ya différents différents niveaux de questions on peut ne pas être passionné par le problème de savoir s'il existe une intelligence supérieure qui gouverne l'univers c'est mon cas ça m'intéresse pas beaucoup je n'ai pas de d'aspiration particulière à savoir ça et peut-être une fascination beaucoup plus ronde sur le le rôle de la contingence et de la nécessité de ce qui est déterminé de ce qui arrive par le fruit je dirais du hasard et la complexité immense que cela peut provoquer notamment dans le notamment dans les dans le domaine de la de la société dans son ensemble et dans celui de l'écologie qui est mon domaine ça pose des questions immenses par exemple dans l'écologie vous avez une une dispute extraordinaire qui dure depuis un temps qui est de savoir si les si les assemblages d'espèces dans les espèces végétales dans les forêts équatoriales ou dans n'importe quel biome sont le sont le fruit de d'une règle qui se développe ou bien le fruit du pur hasard et de premier arrivé cette question n'est pas résolu ça pose tous les problèmes du hasard et de la nécessité dont parlait jacques mono dans son dans son livre que je traduis autrement comme marxiste par ailleurs mais c'est je veux dire c'est toujours les mêmes problèmes problème du contingent et du nécessaire de hegel c'est des problèmes qui philosophiquement sont extrêmement prenant et voire angoissant qu'est ce qui est déterminé qu'est ce qui ne l'est pas quelle est la part de quelle est la part du hasard quelle est la part de la détermination ce sont des questions immenses auxquelles je prétends pas du tout avoir des réponses même vis-à-vis de la science même avec l'aide de la science merci Antoine Bré même question est-ce que selon vous voilà la science nous ouvre aussi des portes vers d'autres questions peut-être plus profondes je dirais oui tout à fait déjà j'ai tout à fait parlé de ce qu'on pourrait presque appeler ça le début de mon cheminant spirituel avec cette histoire est ce que les maths ça s'invente ou ça se découvre j'ai jamais été athée j'ai été je dirais agnostique quelque chose comme ça à l'époque où j'ai découvert la bible je disais j'avais lu le coran je disais beaucoup sur le bouddhisme herman et ces gens là mais oui donc quand on commence par exemple à faire des maths assez rapidement on se pose cette question est-ce que ça se découvre ou est-ce que ça s'invente et puis donc comme j'ai dit je suis pas devenu chrétien à cause de raisons scientifiques mais depuis que je comprends de mieux la physique ouais tout à fait on il ya beaucoup de questions qui surgissent en voyant je dirais l'harmonie la cohérence des lois de la nature le fait qu'elles sont aussi mathématiques ça aussi c'est c'est très troublant ou le fait récemment je me suis rendu compte que bon c'est pas facile de faire un jeu intéressant avec des règles simples la plupart du temps quand des règles sont trop simples le jeu est bête les gens qui jouent au jeu de la vie sur ordinateur connaissent ça j'en sépastien connaîtra ça mieux que moi et ben vous prenez alors désolé je vais dire des gros mots mais vous prenez une équation mathématique qui s'appelle l'équation de schrodinger et vous avez toute la chimie avec une équation je trouve ça incroyable c'est à dire arriver à faire un truc aussi riche et à travers toute la chimie et ben vous avez toute la propriété des matériaux le fait qui neige le fait bon il n'y a pas toute la physique d'accord je voudrais pas exagérer mais rien que toute la table toute la chimie avec la table périodique et tout avec juste une malheureuse équation ce qui est quand même assez incroyable donc bien évidemment de là à commencer à discuter avec les copains autour d'un gin tonic jusqu'à 4h du matin pour se demander comment ça se fait il n'y a qu'un pas quoi c'est évident donc tout ça d'ailleurs ça je dirais que ça rentre en résonance avec ma foi mais comme je le disais c'est au début c'est pas ça qui l'a déclenché très bien mais je vous remercie en tout cas pour voilà ces différentes interventions très pertinentes et c'est maintenant le moment de conclure notre soirée mais voilà ne partez pas tout de suite amis internautes j'ai encore voilà quelques annonces à vous passer à la suite de cette soirée donc forum veritas qui touche à sa fin est ce que de faire une annonce oui tout à fait je vous passerai un mot de conclusion si vous voulez je vous laisse alors peut-être conclure immédiatement je vous laisse encore c'est vrai un dernier si vous voulez dire encore un petit mot pour conclure jean-sébastien pierre et puis enfin de vrai allez-y je l'aurai fait par la suite puisque non c'est juste pour dire que le libre pensée à une histoire dans laquelle nous avons incorporé depuis des dizaines d'années d'anciens pasteurs ou des pasteurs et d'anciens curés catholiques ou autres et qui se sont préoccupés d'exégèses des textes et de disent d'exégèses modernes et ce courant est tellement puissant je dirais tellement important dans les libres pensées du monde entier qu'au niveau de notre association internationale nous venons de fonder un cercle exégétique internationale qui est fait pour les gens qui veulent réfléchir sur les sur les textes sur les textes religieux je dirais tout simplement avec un point de vue religieux ou pas donc je fais cette annonce et vous si je peux la répercuter ultérieurement sur votre association on ne sait jamais il ya des gens surtout le monde le monde protestant était très riche dans ce domaine là je vous le ferai savoir quand elle se constituera merci pour cette annonce mais d'où le fait que notre rencontre de ce soir est approprié puisque le gbu se veut également être un lieu d'échange et de discussion voilà autour aussi de texte parfois voilà de la bible mais pas forcément avec un point de vue religieux donc voyez c'est tout à fait approprié vous faites bien de le souligner voilà et donc je sais pas si vous voulez dire encore une phrase de conclusion si c'était votre conclusion sinon je passe la parole à antoine bré en tout cas merci beaucoup pour votre présence ce soir et vos interventions est ce que voilà vous voulez conclure enfin moi je suis très 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 réconforté je dirais par notre cohérence scientifique à l'un et à l'autre évidemment sur le plan philosophique nous sommes complètement séparés mais sur le plan de la conception de la science je constate une une très grande parenté de pensée quoi de ce niveau là voilà c'est très bien merci antoine bré je vous laisse conclure peut-être avec quelques mots oui ben merci beaucoup moi j'ai beaucoup apprécié en guise de conclusion quelque chose dont je me suis rendu compte récemment et je crois une confusion énorme dont il est difficile de se patouiller c'est que on met dans le même sac religion ou religieux jésus et les gens qui voulaient tuer et donc ça fait un très très grand sac et je vu assez souvent je comprends tout à fait les griefs que les gens entre en contre la religion d'ailleurs j'ai exactement les mains mais mais en ce qui me concerne j'essaie de me dire non moi je la religion en tant que telle m'intéresse pas je veux essayer de suivre jésus mais c'est très très facile je dirais de confondre les deux et en l'occurrence c'est étonnant de se rendre compte qu'on confond la victime et ses meurtriers donc pas un caprice de je sais pas quoi du vocabulaire de la tradition de de je sais pas quoi il ya un très très grand sac qui englobe beaucoup d'idées et de réactions et de comportements diamétralement opposés et assez souvent en tirant sur l'un on pense tirer sur l'autre ou mais donc voilà sinon moi j'étais très content d'être là merci jean-sébastien je m'attendais pas ce qu'on soit aussi d'accord sur plein de choses mais effectivement je pense que tous les gens qui font qui qui sont scientifiques professionnels qui soient musulmans chrétiens ou etc finalement quand on a une équation en face de soi on la connaît pas forcément bien mais c'est aussi le but de ces soirées finalement d'inviter des gens qui ont des points de vue des histoires personnelles différentes et de voilà de permettre aussi à dialoguer tous ensemble encore une fois je remercie vraiment pour votre présence votre participation ce soir et très rapidement voilà pour conclure quelques annonces donc pour conclure cette soirée forme veritas donc si voilà vous avez encore quelques minutes très rapidement je vous invite à répondre à ce questionnaire de satisfaction sur la soirée qui voilà qui nous permet vraiment de de continuer à faire des soirées de qualité de répondre aussi aux attentes ou peut-être si vous avez des idées de thèmes aussi que vous souhaiteriez voir aborder vraiment donc voilà n'hésitez pas vous pouvez scanner ce code qui vous envoie vers un formulaire en ligne vraiment quelques instants à pour le compléter le lien sera aussi mis dans le chat voilà donc je laisse peut-être quelques secondes le temps que vous puissiez juste scanner au moins ce code vous pouvez encore répondre au questionnaire après la après la soirée voilà donc ce questionnaire sur le cette soirée que nous venons de vivre tous ensemble et voilà un mot également sur la chaîne donc youtube du forum veritas sur laquelle nous sommes actuellement ce soir vous pourrez retrouver cette vidéo en différé sur cette même chaîne et n'hésitez pas également voilà si vous avez apprécié cette soirée si vous appréciez ce que nous faisons à vous abonner c'est un moyen très simple de soutenir aussi ce travail donc voilà la chaîne le forum veritas france il ya également beaucoup d'autres débats à retrouver et enfin voilà la petite publicité pour notre prochaine soirée forum veritas comment rendre acceptable la sobriété énergétique également une thématique je pense d'une grande actualité nous aurons là deux invités également très très qualifié jean-marc jankovici qu'on ne présente plus je pense président de shift project et jean-françois mou qui est aussi directeur d'une association environnementale qui est très engagée sur ces sujets là voilà et donc ce sera lundi 2 mai à 19h30 vous pouvez déjà vous vous mettre l'info noter l'information dans vos agendas ce sera également donc un live sur youtube voilà dernière précision donc le site le gbu également qui organise donc cette soirée l'association des groupes bibliques universitaires si vous voulez en savoir plus sur le gbu n'hésitez pas à aller sur le site www.gbu.fr et si vous voulez également trouver un groupe local de discussion le gbu présent sur beaucoup de villes du campus universitaire en france donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site des gbu si vous voulez en savoir plus sur cette association voilà je vous remercie encore antoine bray et jean-sébastien pierre pour cette soirée merci également aux personnes qui ont géré la technique dans les coulisses et merci à vous qui nous avez suivi en ligne bonne soirée à chacun et à bientôt pour un prochain forum veritas bonne soirée